Le Seigneur est bon, le Seigneur est très bon. Alors, d'habitude on fait un petit contre-entrée de la semaine, la semaine passée j'ai un peu frangé. Je crois qu'il a plein de bons travaux, j'ai essayé de faire quelqu'un de bien. Quand il fait quelque chose, il fait comme il faut. En même temps, nous avons appelé le Seigneur. Tu viens de quel pays ? D'un pays que je ne sais pas. Ah bon ? C'est quel pays encore ? Est-ce que les ailes sont d'inscrits un peu ? Si c'est le tombeau ou si c'est le penneur ? Tu aimes le piment ? Exactement. Oui. 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 Alors, moi, en Togo, on mène moi-même dans l'eau à boire. Non. Oui. Non. C'est pas si bon, mais c'est bon. C'est bon, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas comme�, c'est bon. Comme Fred et moi. Tout l'un d'unуждé, nous a débattbé à lots à boire et à l' GitHub. La dernière fois, je sais pas, le frère JeudICH vous a parlé de beaucoup ? Non, c'est avant toi, il était leект. Et là, nous, aujourd'hui, on va établir l'armoignité de ce moment. Là, on va retourner à nos livres de Genèse, on va continuer à parler de Jacob, qui s'est porté au fait. C'est parti, c'est parti. 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 donner notre vie à Dieu. Dieu doit être notre Dieu et nous devons le servir. Amen. Amen. Il y a un mélodie. Tu penses que je ne vois pas? Tu veux manger ton affaire? Tu veux manger ça? Maintenant, regarde ceci. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme pour tout ce que tu me donneras. Regarde, il dit, cette pierre que j'ai dressée sera la maison de Dieu. La parole de Dieu ne dit-elle pas que nous sommes des pierres vivantes? La parole de Dieu ne dit-elle pas que nous sommes des pierres vivantes? Et il dit, cette pierre que j'ai dressée sera la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu vient littéralement et habite en nous. Lorsque tu prends un engagement avec Dieu, Écoute, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Il est là, il vient et il vient habiter en toi et tu deviens littéralement la maison de Dieu. Dieu révèle toujours quelque chose dans l'étude publique. Toujours. Je vous dis toujours, c'est pourquoi je tiens à enseigner des études publiques. Parce qu'à chaque fois que j'enseigne, tu me donnes toujours une connaissance de plus. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Jacob a continué son chemin. Il est arrivé chez Laban. Genèse 9. Tu peux lire un peu plus fort. Jacob se met en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de dobi qui se reposaient. Ah, c'était à ce puits qu'on approvait le troupeau. Et la pierre sur le vertu du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, enroulaient la pierre au-dessus du vertu du puits. On approvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur le vertu du puits. Jacob dit aux herges. Mes frères, vous voulez-vous ? Il répondit, nous sommes de charme. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de la charme ? Il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-ce que vous êtes en bonne santé ? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici, Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuver les communes, puis aller et faire des fêtes. Il répondit, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Et alors, j'envoie la pierre à sa place sur le vertu du puits. Jacob a prié à Rachel, qui était parent de son père, qui était fils de leur père. Et elle courbe l'annoncer à son père. Dès que Laban lui a entendu parler de Jacob, fils de sa mère et de sa soeur, et courbe au-devant de lui, il embrassa et le baisard. Et il le fut mené dans sa maison. Jacob a contraint à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chère. Et Jacob, oui, il a constaté que Rachel, c'est sa cousine, non ? Oui, oui. Ah, ok. C'était sa cousine, c'était la fille de son homme. Et maintenant, regardez, Jacob, après avoir marché, il arrive, finalement, à Charan. Et là, c'est qu'il rencontre Rachel au puits. Vous savez, je pense qu'on nous a prêchés une fois là-dessus. Allez, si tu veux rencontrer, tu sais, Moïse a rencontré les séporas au puits. Rachel, Jacob a rencontré Rachel au puits. Mais c'est quoi le puits ? C'est quoi le synonyme du puits ? C'est quoi le type du puits ? Qu'est-ce qu'on peut ? Et que le puits ? C'est quoi le fait qu'on fait pour Dieu, même quand tu travailles pour le puits. C'est quoi le puits ? Il a un peu une source d'eau. Pourquoi c'est ça ? Une source d'eau vive pour le monde. C'est quoi ? Mais comme quand tu as fait l'égotisation. Parce que quand tu fais l'égotisation, tu es source d'eau plus de temps que ça parce que tu donnes une sens égale. En fait, il faut être dans la prière. Il faut être dans la prière. Quand tu pries, tu as rencontré les bonnes personnes. Il y a des maris et des femmes qui sont calvaires pour leur partenaire. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Alléluia ! Maintenant, regardez ceci. Rachel, plutôt Jacob, rencontre Rachel. Et ce qu'il fait, les gars, il a marqué ce qu'il fait. Il ouvre le puits et il fait abreuver le troupeau de Rachel. Parce qu'il était un berger. Il était un homme galant. Il était galant. Il était galant. Il y a une maison des femmes. Hein ? Tu as une maison des femmes. Non, il y a quatre ans aussi. Il était galant. Quand il parle finalement à son oncle, il lui raconte son histoire. Et remarquez ceci. Il lui raconte comment il a trompé son frère. Enfin, il a acheté le droit de lait. C'est comment il a trompé son frère. Et la réponse de son oncle devait faire peur à qui que ce soit. Mais, des fois, là, tu sais, des fois, on tombe dans des situations parce qu'on a réglé. Et là, là-bas, là-bas, il dit certainement, tu es mon os et ma chère. En d'autres termes, il est en train de lui dire, toi-là, vraiment, c'est comme moi. Et, il n'avait pas besoin de dire ça parce que tout de suite après qu'il lui ait raconté toute son histoire. Jacob raconta à l'avant toutes ces choses et l'avant lui dit certainement. En fait, c'est comme si la personne disait, tu es comme moi, en fait, tu vois. Oui, voilà. C'est comme, je sais pas, toi, tu cherches toujours à dire le contraire. C'est clair. Il raconte l'histoire. Elle lui dit, wow, toi, vraiment, tu es comme moi. Et c'est comme, tu sais, il sait que c'est son homme. Ça n'a rien à voir avec la relation, tu sais, familiale qu'ils ont là. Et, en d'autres termes, vraiment, toi, tu es un escroc comme moi. Moi, là, c'est comme toi. On a les mêmes trucs. Oui. Mais quand tu ne crains pas Dieu, que tu n'as pas vraiment une relation avec Dieu, ou des fois, même, quand tu crains Dieu, je pense que des fois, ce sont des choses que les gens acceptent. Par exemple, quelqu'un veut te dire, à l'époque, que, comment tu peux dire, peut-être quelqu'un, tu as raconté un mensonge, et que tu dis, par exemple, à ton ami, on a la gématique, comme ci, comme ça. Et ton ami lui dit, maman, attends, tu es comme moi. Vous êtes bien formé, tu vois. Mais tu ne vas pas où tu te réagis, parce que c'est bon. Mais les gens, ils ne vont pas à l'église. Non, mais parce que là, ce n'était pas son ami, là. Là, il venait de se rencontrer. Donc, il devait faire un cheminement ensemble. Donc, moi, je ne dis pas qu'il devait fouiller. Mais, il devait s'attendre, tu sais, il devait être conscient que, bon, là où on va, là, voilà, on va me ramasser bien comme il faut. C'est ça. Mais non, c'est que, lui aussi, c'est qu'il a saigné. Il l'a récolté. Des fois, ça nous revient comme ça, parce qu'il a fait des choses et il l'a récolté. Mais non, quelque chose que j'ai, le Seigneur m'a fait voir ici, parce que très souvent, on regardait ça, tu sais, on mettait toute la faute sur là-bas. Mais, il y avait ces choses que Jacob lui-même a initiées aussi. Là, si on continue la lecture, on nous dit que Jacob devra un mois chez là-bas. Et donc, dans le mois, il a remarqué que, bon, là-bas, il avait deux filles. La Bible nous dit, puis, là-bas, il dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ? Ça, c'est, on est au verset 15, 14 et 15. Donc, là-bas, il dit, tu vas travailler pour moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te paye ? Et là, regardez le verset 16. Ça, je vais demander au frère Jeune de Dieu. Waouh ! Jacob regarde les deux filles. Oh ! Oh ! À faire, deux filles. Et là, plutôt, là-bas, il dit, donne-moi ton salaire. Il regarde les filles, il dit, « Je vais te servir sept ans pour ta fille, Rachel. » Et ce n'est pas l'amant qui a dit sept ans. Ce n'est pas lui qui a fixé la dot. C'est Rachel qui a dit, plutôt, c'est Jacob qui a dit, « Pour moi, elle vaut sept ans de service. » Mais non, permettez-moi de pousser encore un peu, les gars, c'est peut-être votre jour. Je ne sais pas qui est ce gars qui va travailler sept ans pour s'adolciner aujourd'hui. Enfin, le frère Jules vient de la compuie son contrat, il n'y a pas longtemps, il est tout content. Il dit, « Ah, non, moi, je n'ai plus là-dedans. » Mais là, je n'ai que trois. Sept ans de travail, sept ans de travail. S'il n'accepte pas de travailler sept ans, pourquoi il ne t'aime pas ? « Oui, oui, je n'ai plus. » « Je n'ai plus. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Hé, j'aime beaucoup de choses. » « Oui, oui. » « Sept ans, sept ans, sept ans, sept ans, sans salaire. » « Vous pensez que vous ne valez pas sept ans ? » « Non, non, parce que c'est ça. » « Non, ce n'est pas le problème. » « Oui. » « Merci. » « Oh, oh, oh. » « Sept ans de travail. » « Et c'est... » « C'est Jacob. » « C'était comme c'était dans 51 jours. » « C'était bien. » « C'est pas la peine, moi. » « Non. » « Aujourd'hui, elle est plus comme moi. » « J'apprécie les dames. » « Je n'ai plus la même personne. » « C'était pareil. » « C'était déjà après le début. » « On est déjà loin après le début. » « Bon. » « Salut, elle a dit ça, non ? » « Ah, vous, c'est là. » « Faraon qui est là, oui. » « C'est là. » « Oui. » « Tu sais, c'est ça. » « C'est vrai, il est bon. » « À quel âge ? » « Ça, c'est l'adresse. » « Hum ? » « C'est sûr, il est bon. » « C'est vrai, c'est il y a 120 ans. » « 45 ans, la mère était belle aussi. » « OK. » « Il y a beaucoup de dames de 45 ans de glisse qui sont encore belles. » « Écoutez, vous, vous voulez négocier, vous voulez... » « Donc, vous êtes en train de vous négocier à Ravelle. » « Non, 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 non. » « Quelle réflexion. » « Ah, c'est bon, c'est bon. » « Non, il y a des 50 fois. » « Vous êtes en train de vous négocier vous-même à Ravelle. » « Moi, je suis en train de vous... » « Pour valoriser. » « Vous, vous... » « Vous, vous... » « Bon, OK. » « Mesdames, regardez ceci. » « On va faire une chose sérieuse. » « Et la bandit, j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. » « Reste chez moi. » « Et j'accorde à bosser pendant sept ans. » « Oui. » « J'ai une autre question, toujours par rapport à ces versets. » « Là, on dit que Léa avait les yeux des Lucas. » « Même prédicateur qui a dit que... » « Ben, les yeux des Lucas, c'est comme quand tu échanges comment tu étudies sur ça. » « Quand tu dis que Léa était une fille spirituelle. » « C'est comme qu'elle était plus adonnée aux choses spirituelles. » « Et qu'elle achète, c'était juste le physique. » « Je ne sais pas, on peut regarder ça tout de suite. » « Ok, Léa was tender. » « Tender-eyed. » « Ça veut dire que... » « Ça j'avais déjà entendu une fois. » « Et moi, ce que j'avais entendu là-dessus, c'est que Léa louchait les yeux. » « Parce que si tes yeux sont faibles, on dit c'est que tu bouges. » « Et... » « Et... » « Parce que le mot Tender, ou le mot... » « Ici, c'est vraiment... » « Faible, délicat. » « Maintenant, je peux regarder une autre question ici. » « Léa avait les yeux tendres. » « Et Léa avait les yeux tendres. » « Ça dit... » « Par la version Martin. » « Par la fin, on dit... » « Il avait les yeux tendres. » « Tendrui, on dit... » « Oui. » « Délicat. » « Aposté Oval, on dit... » « Léa avait les yeux tendres. » « Léa avait les yeux tendres. » « Et... » « Mais... » « Les gens me disaient... » « Parce que c'est... » « J'ai regardé la racine épreuve aussi. » « Ok. » « Regarde... » « Maintenant... » « La Bible de... » « C'est quoi... » « Pdv... » « Je ne sais pas c'est quelle traduction... » « Traduction... » « Parole de l'ivoire. » « Léa a un regard sans expression. » « Délicatement... » « Merci... » « Parce que le mot... » « Le mot épreuve vraiment, c'est... » « C'est le mot... » « La racine épreuve... » « C'est le mot... » « Rac. » « Rac. » « Rac. » « Rac. » « Rec. » « « Fel. » « Faint, » « Faint. » « Faint ça veut dire « qui lâche, qui s'évanouit... » et la racine de ces mots c'est le rac, le dos, figurativement, molle, tendre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, la plupart du temps j'ai entendu que Léa gauché, c'est que, tu louches, parce que tes yeux sont faibles, en fait, quand les nerfs de tes yeux sont faibles, tu louches. C'est ça, c'est ça. Mais non, regardez ceci, et la Bible nous dit, verset 20, et Jacob servit pour Hachem cette année, et elle fut à ses yeux comme peu de jours, parce qu'il est même. Wow, si tu es enfant d'un jour, ce fut comme peu de jours, parce qu'il l'aimait. Voilà, je n'ai rien inventé, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, et je viendrai vers elle. Et Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et il arriva le soir, puis Léa, sa fille, et la lui amena, et il vint vers elle. Et Laban donna-t-il par sa servante à Léa, sa fille, pour servante. Et il arriva au matin que voici c'était Léa, et il dit à Laban, que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Hachem que j'étais servie, et pourquoi m'as-tu tenté ? Et Laban dit, on ne fait pas un signe dans notre lieu de donner la plus jeune avant l'année. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi encore cette autre année. Laban a vu une bonne business, un bien employé qui pouvait utiliser un bon prix. Et c'est vraiment, c'était l'os, c'était son nom, c'est sa chair. Et là, le mariage arrive, Laban fait la fête, c'est une grande fête qui dure longtemps. Et comme vous le savez, à l'époque là, il n'y a pas d'électricité. La nuit arrive, et le mariage c'est vraiment, il se voit. Et ce ne sont pas les petites voies que vous voyez aujourd'hui, là c'est la fraîche de Kavakim. Et là, c'est la fête et tout, la nuit. Jacob prend sa femme, il va dans sa tente, il la connaît, il consomme son mariage. Mais le lendemain, quand il se réveille, c'est Léa, ce n'est pas Rachel. Tu peux imaginer un peu le choc, c'est tout simplement imaginable. Et là, il sort de sa femme très fâchée, il va voir son beau-père, il dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as donné Rachel, Léa, moi c'est Rachel que je voulais. Et là, tu peux voir son beau-père lui parler, il dit, calme-toi mon fils, assis-toi un peu. Il y a une couture ici chez nous, je ne peux pas marier la plus jeune avant son aîné. Il aurait pu parler de cette couture avant, mais le but c'était même. Enfin, je ne suis même pas sûr que cette espèce de coutume ait existé. C'est encore à vérifier. Mais il dit, bon, si tu tiens à voir Rachel, regarde, c'est toi-même qui a fixé le prix. Cette autre année, elle est à toi. Et donc, il a travaillé 14 ans pour la fille qu'il est. Et on peut regarder Jacob et dire, vraiment, bon, quelque part, c'est un escroc qui s'est fait escroquer, tant mieux pour lui. Et on peut regarder là-bas et dire, vraiment, ça c'était un méchant, un sans-coeur, c'est incroyable. Mais la pauvre Léa, imaginez-vous, imaginez-vous la pauvre Léa qui se retrouve à être donnée à quelqu'un qui ne l'aimait pas. Alors, quelqu'un qui courait après sa petite soeur, je ne sais pas si on peut s'imaginer l'état de son cœur, comment elle se sentait. Mais Léa, c'est une femme qu'il faut beaucoup, beaucoup honorer et beaucoup respecter. Elle était extraordinaire. Elle nous donne une leçon de comment prendre les offenses ou les épreuves ou les mauvais traitements de la vie. « Tu ne vois nulle part où elle se plaît. » « Nulle part où elle se plaît. » Et là-bas a ainsi donné Rachel à Jacob comme deuxième femme. Et Jacob a commencé, a continué à travailler pour lui, pour cette autre amie. Et maintenant, regardez, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Des fois, nous, c'est une des erreurs que nous commettons très souvent, c'est que nous voulons réunir nos comptes humains. Dieu ne dort pas. Il faut laisser les choses entre les mains de Dieu. Oui, Frère Jérôme. Oui, le récit en dit que Jacob a reçu Rachel et il n'a pas plus que rien. Et il servit encore chez l'avant pendant cette autre amie. Cela, en fait, Rachel a reçu, pardon, Jacob a reçu déjà Rachel pour femme. Et c'est sûr qu'à cela qu'il a servi cette amie. Oui. Cela témoigne assez de son objectif parce qu'il pouvait partir aussi. Oui, il pouvait s'échapper. C'est ça, parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait et il pouvait partir. Il a été, quelque part, on a été honnête. Quelque part, il a été correct. Et tu peux voir qu'il a commencé à changer. Il a commencé à changer. Il a rencontré déjà de plus à plus. Il a pris un engagement avec Dieu. Il est en train de travailler sur lui-même. Tu peux voir qu'à partir de ce moment-là, il est en train de changer. Il est vraiment en train de changer. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Maintenant, chapitre 29, plutôt. Oui. Verset 31. Verset 31. Wow. Et là, son premier enfant, il donne le nom des Rubens. Et Rubens signifie Dieu a vu mon émulation. Pas que les hommes ont vu mon émulation. Nous nous préoccupons quand les gens voient notre émulation. Mais si Dieu pouvait voir notre émulation. Tu sais, Si Dieu voit notre émulation, il agit en notre faveur. Il agit en notre faveur. Et elle dit, et maintenant, mon mari m'aimera. Elle compte quand même encore, j'encore comme son mari, malgré les circonstances. Wow. Extraordinaire. Et on continue la lecture. Elle devint encore... Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, l'Eternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle me donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette foi, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai emprunté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Dieu. C'est pourquoi. Wow. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, il était bien entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Regarde. Elle a eu son premier enfant, ça n'a rien changé. Son mari était toujours tourné vers Rachel. Elle a eu le deuxième. Il dit, cette fois-ci plutôt, mon mari, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils. Elle a entendu que je n'étais pas aimée. Voilà. Elle a entendu que je n'étais pas aimée. Elle m'a accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Mais même au deuxième enfant, ça n'a pas fonctionné. Elle devint encore enceinte. Elle l'enfanta un fils, et elle lui dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Donc, ça veut dire que, pour les deux premiers, il ne s'est pas encore attaché à elle. Et cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car j'ai mis en franté trois fils. C'est pourquoi, on lui donna le nom de Lévi. D'accord. Mon mari va s'attacher à moi. Waouh ! Ça vient juste de me tomber dans la tête encore. Et regardez, mon mari s'attachera à moi, on lui donna le nom de Lévi. Les Lévit, ce sont les sacrificateurs, des garants de l'Alliance. Où l'Alliance, c'est notre attachement à Dieu. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Mais je sais que dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Elle devint encore enceinte. Même après cette attachement, ça n'a pas marché. Elle devint encore enceinte et enfant d'un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Je suis fatigué de courir après le monde. Je veux courir après Dieu. Mes louanges vont être adressées à Dieu. Et vous regardez ceci. Quand elle a enfanté Judas, Emmanuel et Judas, et elle, c'est ça d'enfanté Dieu, elle a été comblée. Quand elle a commencé à louer Dieu, elle a été comblée, elle a été satisfaite. Écoute, il y a plein de vides en chacun de nous. Et ces vides ne peuvent pas être comblées, ni par le bien matériel, ni par les relations. Ces vides ne peuvent être comblées que par Dieu en nous. Nous devons nous attacher à Dieu. Si nous ne nous attachons pas à Dieu, notre vie sera toujours, toujours, toujours sans objectif, toujours vide, toujours à l'insatisfaction. Dieu est le seul qui peut combler notre vie. C'est le seul. C'est le seul. Quand elle a dit cette fois-ci, cette fois, je louerai l'Éternel, ça a été la fin. Elle a été satisfaite. Nous devons louer Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Et regardez ceci. Après, il y avait cette espèce de lutte entre Rachel et Léa. On va s'épargner un peu le temps au sujet de tout cela. Rachel qui voit qu'elle nous donnait pointe d'enfant à Jacob. Elle a envié sa soeur. Elle dit « Donne-moi des enfants où je meurs » au chapitre 30 du livre de Genèse. Et là, Jacob s'est fâché contre elle. Et il a donné sa servante à Jacob. Et là, Léa a fait la même chose. Et c'était toute une cacophonie. Jacob s'est retrouvé avec quatre femmes, en fait. Et ça, ça ne faisait plus aucun sens. Mais là, Jacob a travaillé pour… On va aller dans la chaîne Léa 30. verset 26. On peut lire un peu de verset 25. Lorsque Rachel lui a enfanté Joseph, Jacob dit à la mort, « Laisse-moi partir pour que je m'enlâche chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servie, et je m'enlirai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » La mort lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment j'ai été servie, et c'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel m'a béni sur mes pas. » Maintenant, qu'en travaillerais-je aussi pour ma vision ? La mort lui dit, « Que tu donnerais-je ? » Et Jacob répond, « Tu te donnerais-je ? » Si tu consens à ce que je veux te dire, je te répète encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les prédits, tout agneau tacheté et marketé, et tout agne noir, et parmi les chefs, tout ce qui est marketé et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture reprendra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marketé, parmi les chefs et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. La bande dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce jour même où il n'y a pas de vous crié et marketé, toutes les chefs tacheté et marketé, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir avant les prédits. Il est né entre les mains de ses fils. Puis il est mis l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob vit bête le reste du troupeau de la loi. Jacob prit des branches vertes, des beurts, des amandiers et des platins, et il pêla les bornes blanches, mettant à nuit le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait trouvées dans les œufs, dans les apprivoires, sous les yeux des prédits qui le dévoient, pour qu'elles en tracent la chaleur dans le noir. Les beurts montraient la chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rillés, tachetés et marketés. Jacob séparait les amens, et il mettait ensemble ce qui était rillé et tout ce qui était noir dans le troupeau de la loi. Il s'effit ainsi le troupeau à part, qu'il n'est remis loin au troupeau de la loi. Toutes les fois que les prévues vigoureuses rentraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les œufs, sous les yeux des prévues, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les prévues étaient échéptives, il les plaçait loin, de sorte que les échéptives étaient pour la loi et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, et de plus de tailles, en abondance, des serveurs et des serviteurs, des chameaux et des tailles. Waouh ! Et là, quelque chose, en fait, techniquement, on ne sait pas où il a trouvé cette astuce, probablement Dieu le lui a montré, mais il a pris un mélange de branches différentes et il a commencé à mettre cela dans l'eau, et les prévues sortaient d'acheter au rayon, de sorte que son troupeau grandissait, et le troupeau de Laban ne grandissait pas. Et là, Laban le voit, il vient et il dit, ah non, on va changer les lents, juste pour s'épargner tout le temps de lecture, on va changer les lents. Toi, tu vas prendre des tachetés, moi je vais prendre des tachetés, toi tu vas prendre des tachetés. Et vous savez quoi ? Dieu change, à chaque fois que la banche change, et c'est ce qui était projet encore, qui s'est multiplié encore davantage. Et à chaque fois, c'était cela, à chaque fois c'était cela. Et moi je ne sais pas si vous, vous alliez vouloir travailler, mettons que tu vas, tu te trouves un travail, et là on t'a dit, ok, tu vas faire 20$ de l'heure. Et puis, tu arrives mercredi, et donc, on a changé, on va t'en donner 15$. Et puis, tu arrives demain au, on va le mettre à 16$. Après demain, donc 14$, tu ne vas pas accepter de travailler pour quelqu'un, qui change ton salaire, selon son humeur. Et à un moment donné, Jacob a dit que, cette histoire a mal fini. il a commencé à se, à se préparer pour, à fouiller. Et, il y a un autre. Ok. Oui. Donc, c'est par rapport à Jacob. Jacob, à la base, c'est quand même, c'est qu'on dit que Jacob était, c'est-à-dire, 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 la crée, peut-être, des essais qui rient, c'est-à-dire, pourquoi, comme là, on voit que Dieu est là, c'est-à-dire, la main de Dieu est chez Jacob, tu vois. Parce que, c'est quelqu'un qui avait un cœur consultant ? Est-ce que... Très repentant. Très repentant. La première chose, c'est que je sais que le frère Jules a mentionné tout à l'heure, tu sais, il aurait pu, tu sais, s'il a été escrocheur, Rachel lui a été donné la même semaine, on lui dit, tu finis ta semaine, on te donne Rachel, puis après tu vas continuer. Il a continué quand même à travailler cette autre âme. Donc l'intégrité était là. Bien sûr, Jacob était un escroc au départ et son nom signifie vraiment supplanteur, mais on voit sa transformation avec le temps, on voit sa répandance. Et si nous regardons vraiment pour nous tous, ok, nous ne sommes pas peut-être tous des supplanteurs ou des escroc, mais nous sommes tous problématiques. Et la seule grâce qui nous est accordée, c'est lorsque nous, tu sais, commençons à changer, quand Dieu voit notre augmentation, il est temps, ça revient sur nous, tu vois. Mais c'est pareil pour Jacob, Jacob, j'accorde. Jacob, j'accorde. Regarde, on peut le voir ici, dans le chapitre. Pause. Là, tu vois vraiment une famille type, c'est-à-dire leur père était riche. Mais les enfants de la femme ne travaillaient même pas. Ce sont les filles qui étaient bergers. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu ces enfants venir être bergers? Mais là, Jacob travaille. Dieu honore toujours le travail. Dieu enrichit Jacob. Et là, il commence à dire que Jacob a pris la richesse de notre père. Mais c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille, il a pris la richesse de notre père. Non, ils travaillent. Ils sont vite accusés de travailleurs alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de fainéanter. Alors, comment il fait avec Hélène ? On est au mois de octobre. Ça fait 10 mois qu'il a terminé. Est-ce qu'on a un moyen de la contacter ? Il a été un petit peu plus, c'est mon mari ? Il a été un petit peu plus. Il a été un petit peu plus. Il a été un petit peu plus. soulage de tout le monde. Père, Signe, ta parole déclare par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris, Seigneur. Prions que tu guérisses son bras, Seigneur. Au point même, là où elle se trouve en ce moment, Père, mon meilleur au Père, que ta vertu qui guérisse, nous avons voulu la mer et que tu guérisses son bras aujourd'hui, Seigneur. Au point même, là où elle se trouve en ce moment, Père, mon meilleur, alors que je l'aimais, l'un en vie de Saint-Père, je prie, Père, il a ma châte, et tu guérisses son bras, que tout cela soit fait de sorte que ton vie reçoive l'eau, je vois. Et parle-là, Seigneur Jésus-Christ, de convocation, Seigneur, et la difficulté à suivre, ou pas sa vie. Et parle-là, Seigneur, de prions. Et parle-là, au Père, j'ai l'eau, j'ai l'eau, j'ai l'eau, j'ai l'eau, j'ai l'eau, j'ai l'eau, toi seul, reçoive ton honneur, ton louange et toute gloire, Père. On a un peu j'ai l'eau, 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 Et non, et, donc, Jacob était, on parlait des fils de la banque, qui ne travaillait pas, mais qui voulait, qui était jaloux de l'enrichissement de Jacob. Maintenant, oui, parce que, il a été changé, il a été changé, c'est ça, c'est un autre espoir à tous, quand nous changeons, Dieu nous donne. Amen. Amen. Maintenant, verset 3, oui, non, verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de l'avant, et voici, il n'était plus envers lui, comme vous parlez à nous. Alors, l'Éternel dit à Jacob, «Rétourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serrai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il a dit, «Je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi, comme auparavant, mais les dieux de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tous mes pouvoirs, et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, «Les tâches qui seront ton salaire, toutes les brèbis faisaient les petits tâches qui. » Et quand il disait, «Les rayées seront ton salaire, toutes les brèbis faisaient les petits brèbis. » Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Le temps où les brèbis entraient en chaleur, j'ai lévé les yeux et je lis en sang que les bouts qui couvraient les brèbis étaient réunis, tâches et les marquetaient. Et l'ange de Dieu me dit en songe, «J'accorde. » Je remercie, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde tous les brèbis qui couvrent les brèbis sans rier, tâches et les marquetaient. » « J'ai vu tout ce que t'es fait la mort. » « Je suis le Dieu de Bethel où tu y as pour un amournement, où tu m'as fait un peu. » « Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dire, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? » « Mais sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? » « Toute la richesse que Dieu a offrée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob s'éliva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chambres. Il emmena tous son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qu'il lui appartenait et qu'il avait acquis à Padan-Ara. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays des Cana. Tandis que l'avant était allé dans ses prévues, Rachel éroba les thérapies de son père et Jacob trompa la mort à Améa en élamant sans pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et s'est déjà dans la montagne et il s'éleva. et il parle aux femmes et les femmes disent « Regarde, de toute façon, pour lui, nous n'avons aucune parole. Tu sais, tu pars, nous partons. » Et là, il prend tous ses enfants, tous ses brevilles, ses troupeaux. Au milieu de la nuit, il se saut alors que l'avant n'était pas au courant. Et l'avant, ça m'est rendu compte par après et ça ne l'a pas pu. On va lire la suite de l'histoire. On va voir comment l'avant a réagi un peu à la fuite de Jacob au verset 22. Le troisième jour, on annonça à l'avant que Jacob s'était afflui. Il prit avec lui ses frères le trou sur ses journées de marche et la pénit à la bande des galères. Et Dieu a paru la nuit en songe à l'avant la ramillère et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » L'avant a tenu donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. L'avant dressa aussi la sieste avec ses frères sur la montagne des galères. Alors l'avant dit à Jacob « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trempé ? Quand même tu es fille comme des captives par le pays. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trempé et m'as-tu point averti ? Je te l'ai laissé partir au milieu de vos jouissances et les chants au sang du tombouin et de la harte. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais les dieux de votre père l'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es repartis parce que tu l'anguissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à l'avant J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être mes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras des dieux. En présence de mon frère, examine-tu ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel est-il dérobé. L'avant entra dans la tombe de Jacob, dans la tombe d'Elia, dans la tombe des deux serpents et ne trouva rien. Il sortit de la tombe d'Elia et entra dans la tombe de Rachel. Rachel avait pris les thérapies, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. L'avant pria toute la tombe et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne s'y fâche point si je ne puis m'énerver de mon doigt car je sais qu'il y est ordinaire le phare. Il chercha et ne trouva point les thérapies. Jacob s'évita et que réda l'abandon. Il reprit la parole et lui dit quel est mon crime, quel est mon péché que tu le poursuis avec ton acteur. Quand tu as prié tous les effets, t'as-tu trouvé les effets de ta raison que tu es ici devant mes frères et mes frères et qui prononcent entre nous deux. Voilà, maintenant que j'ai passé chez toi, tes bébés et tes chefs n'ont point avortés et j'ai n'i pas mangé les fruits de ton troupeau. J'ai n'i pas apporté des bains déchirés, j'en ai payé de dommages. Tu m'en es demandé c'est comme le volet du jour et c'est comme le volet du jour. La chaleur m'est dévorée pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fouillé de mes yeux. Voilà, vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois en extradaires. Si Jésus fallut pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à la vie. Dieu a mis la souffrance et le travail de demain et hier l'a prononcé son jugement. Extraordinaire. Quelle déclaration ils sortent. Vous savez, Dieu faut qu'on parle d'autres choses. Dieu et si nous pouvions savoir comment laisser Dieu s'occuper de nos enfants et nous allons nous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles malgré tout ce que Laban a fait. Jacob est sorti de là enrichi. Il est sorti de là grandi. Il est sorti de là plus fort. Et Laban qui le poursuit a atterri. Et bon, il y a Rachel qui a volé les dieux de Laban. Mais le problème est que si on vole des dieux, ça nous fait un sérieux problème. Tes dieux se font voler. s'échapper. Et tu les appelles quand même des dieux. Bon, si les dieux se font voler par un homme, tu vois, ce n'est plus les dieux. Ce n'est plus les dieux. Mais non, Rachel a usé de ruse pour cacher les stratégies. Mais Laban n'a rien vu. Et finalement, ils se sont séparés. Ils se sont jurés de ne plus jamais se poursuivre. Ils ont mis une pierre. Et ainsi, Jacob a continué de son côté. Et Laban est retourné chez lui. Il a dit finalement au revoir à ses fils et à ses petits-fils comme il le désirait. Et il est retourné chez lui. Maintenant, Jacob maintenant se trouve face à un dîner. Il veut retourner chez lui, mais il sait qu'il avait laissé un problème d'avant qui n'avait pas écrit. là, il se demande « Bon, là, à Padamara, il y a Laban avec une situation. Là où je veux aller à Cana, il y a Esaü avec une situation. C'est Jacob qui était pressé de partout, avec des problèmes partout. Mais, tout le monde dit mais, mais, les yeux de Dieu étaient sur nous. les yeux de Dieu étaient sur nous. On va continuer la semaine prochaine. On va voir comment Laban, plutôt, Jacob va s'y prendre pour, parce que si on entre là-dedans, on doit se donner 45 minutes pour parler vraiment de la transformation. Si tu le vois comment Laban, plutôt, Jacob, sa repentance était sincère, on va régaler cela la semaine prochaine, mais Jacob était repentant. Dieu cherche un cœur repentant. Si on se répand, Dieu nous accorde sa faveur. Très souvent, nous passons à côté de la faveur de Dieu parce que nous ne sommes pas repentants. Dieu cherche un cœur repentant. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? c'est plutôt normal de marier le cousin et le cousin et le cousin et les parents alors que aujourd'hui c'est qu'il y a des réformes légales et ce n'est pas d'importance de marier le cousin c'est très simple. Avant, ce n'était pas un problème de marier le cousin ou la cousine parce que avant on a marié même sa soeur et c'est là c'est tout simplement parce que à l'époque tu sais quand Dieu a créé l'homme l'homme était parfait dans sa nature dans sa constitution il était parfait mais après qu'il ait péché l'homme est devenu corrompu l'homme est devenu déchu mais cette corruption ce n'est pas une corruption qui est venue instantanément mais c'est une corruption qui qui vient graduellement et avec le temps l'homme dégradé aussi bien spirituellement que physiquement il y a une dégradation de la nature humaine maintenant plus la dégradation avance plus la possibilité de reproduire les défauts aussi augmente ce qui fait que notre état aujourd'hui normal et ça c'est vraiment la science c'est que si tu coupes des gens dont ils ont le même le même type d'ADN où le sang est trop proche ils ont le même défaut les défauts ont tendance à se multiplier plus vite que les qualités ça c'est une loi de la nature des choses donc tu as plus des gens d'avoir des malformations quand tu as des personnes de même sang parce qu'ils ont le même défaut et les défauts vont c'est mieux c'est pourquoi on dit il faut se marier avec il faut éviter de se marier de façon qu'on s'en vient parce qu'on a le même type de sang le type de sang va avoir le même défaut et si on a le même défaut on a les défauts on s'est multiplié plus vite de la qualité et d'où Dieu a donné la loi de l'inceste ça c'est juste une loi biologique ça n'a même pas à voir avec la famille et ça explique la consacrité mais ça n'a pas à voir avec la famille ça c'est déjà si tu as une telle d'intervention on ne peut pas épouser quelqu'un qui a une telle d'intervention parce que ça ça risque de s'enpirer ça s'enpire est-ce que la loi interdit ce genre de mariage ou c'est tout ce que ça non la loi ne l'interdit pas c'est juste le sens commun le sens commun mais la loi interdit le mariage avec entre frères et soeurs c'est le congo oui aussi mais la loi n'interdit parce que en fait pourquoi on a dit parce que notre loi est basée sur on appelle ça la loi judéo-chrétienne c'est la base dans notre loi c'est la parole de Dieu tu sais ces choses on les retrouve dans nos cultures parce que nous avons la même origine moi je sais dans ma culture comment on différencie ces choses chez moi si tu fais ton devoir tu ne peux impossible que tu te maries dans la consignalité ou que tu maries un cousin parce que chez nous on a trois identifiants dans la tribu je vais le dire dans ma langue parce que on ne peut pas on n'a pas en français il y a le kilongo le ki-tofu et le boudo le ki-tofu tu prends de ton père et le boudoto tu prends de ton père aussi et le kilongo tu le prends de ta mère maintenant quand tu veux épouser si moi je veux épouser une fille de ma tribu je dois donner ces trois choses à sa famille et elle aussi elle doit me donner ces trois choses et là on va regarder si une de ces trois choses c'est la même on ne peut pas on ne peut pas se marier il y a consignalité où nos lignées se croisent quelque part c'est à dire mettons si j'ai dit le ki-tofu et le boudoto c'est de sa vaine de mon père par exemple je vais donner un exemple le ki-tofu de mon père c'est mettons A moi mon ki-tofu c'est A le kilongo de mon père c'est B moi mon ki-tofu c'est B et non le kilongo c'est de ma mère mais le boudoto de mon père et je dois prendre deux identifiants de mon père et un identifiant de ma mère c'est quoi ce truc c'est par rapport aux lignées familiales comment vous reconnaissez ça c'est c'est ton héritage je t'ai dit parce que bon je vais vous donner une petite histoire c'est très intelligent parce que pour que ça fonctionne il fallait que ces gens-là aient une connaissance quelque part ok parce que nous je vais un peu entrer dans la transition je pense que j'ai compris en fait c'est on peut dire que tout le monde a une famille vous voyez c'est comme tout le monde a un nom de famille comme l'âge exactement tu as un nom de famille tu sais que dans ta famille tu peux avoir deux noms de famille ou trois noms de famille puis chacun chaque famille a sa manière d'appeler quelqu'un ou sa manière de dire quelque chose tu vois on peut te dire que toi ton père te dit genre on te donne le nom tu prends le prénom de ta mère le nom de ton père puis ils associent ça et tu donnes le nom genre tu comprends un peu puis dans cette famille-là c'est comme ça c'est à tout faire comme ça il y a on peut dire que les frères et soeurs ils sont supposons abé abé puis là-bas c'est abé abé puis avec un autre nom puis si tu vas vers une autre famille pour te marier et tout là ils vont comparer ils vont faire la comparaison aussi ce abé là se retrouve chez l'autre là c'est comme si vous êtes des cousins vous voyez genre c'est un peu quelque chose comme ça qu'ils voulaient vous dire par là parce que tu sais quand tu regardes moi enfin je connais un peu je connais je connais un peu je connais l'origine de ma tribu d'où nous venons comment la tribu a été constitué et tout ça c'est comme notre ancêtre venait du Kenya il est descendu il s'est marié il avait huit femmes et quand tu vois chacune de ces femmes c'est comme une lignée et là telle lignée c'est et chaque lignée porte le nom en fait de la femme si la femme une de ces femmes comme celle de ma lignée s'appelait membre moi je suis un monomambre ou monomambre c'est à dire l'enfant de membre le fils de membre et il y en a un autre qui s'appelait nier un autre qui s'appelait un coup mais dans tout cela plus tu descends plus tu remontes plus tu peux tracer tes origines et ton identité mais non par cela et par le il y a trois identifiants et ces identifiants ils ont été très intelligents pour les il y en a toujours trois au fait il y a plus identifiants je pense qu'il y en a cinq ou six mais ces trois là sont les plus importants parce que si tu as ces trois si parmi ces trois tu en as un en commun vous ne pouvez pas vous marier ok c'est aussi simple que ça ça veut dire que vous êtes de la même famille ça c'est en nous de génération en génération oui ça se transmet de génération en génération maintenant si tu te maries par exemple comme moi maintenant je ne suis pas marié avec quelqu'un de ma tribu mon épouse c'est une autre tribu donc mes enfants vont avoir seulement deux identifiants donc ils ont plus de chances d'épouser quelqu'un de ma tribu parce qu'il y a un troisième identifiant qu'ils devaient recevoir de leur maman mais leur maman n'est pas de notre tribu tu vois ils vont avoir seulement deux ils vont être moins compliqués mais vous recevrez le troisième de ma maman toujours parce qu'il y a deux autres non c'est parce qu'on n'est pas de la même tribu chaque tribu avec ses ses descendants si tu te maries avec quelqu'un de notre tribu on ne demande même pas on ne demande pas des identifiants vous êtes des tribus différents vous êtes deux peuples différents parce que chez nous pourquoi il dit chez nous c'est chez nous tous nous sommes tous africains ici sauf Jeff mais chez nous la tribu c'est vraiment une identité tu ne peux pas changer de tribu ta tribu c'est ton identité tu peux changer de nationalité tu peux changer de nom mais tu ne peux pas changer de tribu on ne change pas de tribu c'est ton identité oui ok c'est génial oui oui c'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer parce que ça c'est une affaire de consanglité ça n'a rien à voir tu peux être de ligner afin même de nationalité différente et avoir la consanglité pour ne pas tu sais au fait c'est très simple nous descendons tous d'un 27 qui a descendu d'un an à un la science démontre que toute la race humaine tire leur sang de la même source maintenant ces affaires sont données pour minimiser les défauts parce que des franchements des franchements des divisions comment on s'est modifiés et certaines places certaines qualités se sont renforcées certaines réformes se sont renforcées maintenant on a juste quelques références pour minimiser pour minimiser que je ne peux que de la santé et sinon nous autres ne devons pas savoir Ok, parce que, par exemple, quand moi je suis très panocitaire et le médecin dit que si un jour je veux en avoir des enfants, il faut que j'évite un certain type de groupe sanguin parce que sinon les enfants peuvent hériter de ça et si c'est un cas le plus grave et le plus jeune, c'est comme... En fait, c'est pas... Exactement... C'est quoi ? C'est l'électroforest L'électroforest Le AS, si tu es AS, tu es SS Mais c'est ça, c'est la raison pour... Au début, quelqu'un, c'est pas là que tu vas le nommer aussi Bon, c'est pourquoi... C'est pourquoi le problème, c'est vraiment la conception même de l'organisme et tout ça Parce que, regardez... Cette affaire de concevoir l'amour comme quelque chose de mystique ou de fatal, ça c'est que moi je suis contre, c'est des choix, c'est des choix... Aimer quelqu'un, c'est choisi Tu choisis d'aimer quelqu'un Si c'est pas bon, tu sais, c'est comme tu manges un plat, si ça ne marche pas, tu choisis un autre Non, je pense que c'est une petite Parce que c'est l'enfant Oui, j'en ai fait Oui, ok Le conseil, c'est que Il y a des gens qui le font, aujourd'hui même C'est que Si vous êtes sérieux, pour vous marier Il faut faire des tests en cas Bon, il y a un qui le font Moi, je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Mais C'est des décisions que tu dois devoir prendre Par la suite Mais non Moi, en fait, je ne sais pas moi c'est quoi C'est fort Elle est trop forte Parce que le problème, c'est que si l'enfant érit Moi, je suis... Si l'autre aussi a quelque chose C'est que l'enfant érité C'est un grand de l'hérité Malade et mourir chez lui Alors, avant de se marier Tu t'assures de vérifier cela Si c'est que tu ne veux pas Ben, à quel moment, comment, à quel moment avant Si tu penses que ça commence à être sérieux Tu dis, ben Si tu es honnête, tu vas dire J'ai un tel problème Si c'est un peu comme Si tu sais Tu es stérile Ok Ok Je pense que si tu es honnête Que tu aimes vraiment ta personne Tu dois me dire Ecoute, moi je ne peux pas procréer Si ça va être un problème pour toi Mieux vaut que On le sache tout de suite Ça c'est une question Tu sais, ça n'a rien C'est une question d'honnêteté C'est une question de Tu vois De sincérité Un peu de ta conscience Ce n'est pas mince Regardez Je ne sais pas Je ne sais pas si ça Ça illustre cela Tu sais Quand tu dis que tu aimes quelqu'un Des fois Nous savons Nous disons que tu aimes quelqu'un Mais c'est pour nous Ce n'est pas pour la personne Tu aimes quelqu'un Tu aimes quelqu'un Mais pour toi Parce que ça te sert Ça t'avantage Tu n'aimes pas Parer quelqu'un Pour elle Et c'est là où Il faut qu'on fasse Un effort Et qu'on travaille là-dessus Qu'on commence à aimer Sincèrement Pour l'autre Et non pas De façon égoïste Et tu aimes tellement Quelqu'un Que tu veux le prendre en otage Même si la personne ne t'aime pas Elle doit t'exposer Une chose Quand tu aimes Tu sais Ça ce n'est pas de l'amour Ça c'est une prise d'otage Mais non Regardez J'ai lu Ma femme m'a fait dire quelque chose Que sa mère lui a dit Il y a un soir Ça m'a Tu sais Ça m'a frappé fort C'était une fille En fait Peut-être que vous avez même Déjà vu cela Une femme Qui était aveugle Et je sais C'est une histoire Elle m'a dit Mais qui Nous montre Elle était aveugle Et cet homme L'aimait beaucoup Et là Elle Elle L'aimait aussi Cet homme Elle dit A cet homme Si je pouvais voir le monde Je vais t'épouser Et là Cet homme L'aimait tellement Il voulait que cette femme L'épouse Et Et Il est arrivé Qu'un jour On a trouvé des yeux Pour cette femme Et On lui a donné une paire D'yeux Elle a pu commencer à voir Elle a vu comment le monde était beau Elle a vu comment le monde était beau Et tout ça Et finalement Elle a voulu voir Ces garçons qu'elle aimait Et le garçon est venu A sa grande surprise Elle a vu que ce garçon était aveugle Elle était choquée Et Et puis le garçon lui dit Waouh Maintenant que tu as vu le monde Tu peux m'épouser Et Et Il y avait un silence Elle a dit Non Je ne peux pas t'épouser Je ne savais pas que tu étais aveugle Je n'arrive pas à supporter de voir tes paupières T'es constamment fermé Je ne suis pas capable de t'épouser Désolé Et Le garçon est parti Très triste Et Après un mois Il lui a écrit Il dit En tout cas Je croyais sincèrement Que quand tu allais voir le monde Tu allais m'épouser Mais Ce n'est pas grave Je suis content quand même Que tu puisses voir Mais A chaque fois Que tu ouvres les yeux Pour regarder le monde Prends soin de ses yeux Parce que Une fois ses yeux M'appartiennent Il a donné ses yeux Il a donné ses yeux Il a donné ses yeux Si Quand vous dites là J'aime Il est né sincèrement Il est né pour elle Et non pour lui Et Il l'a laissé aller Et Ecoute Quand nous disons Oh J'aime Je suis à l'amour Vraiment Ou Tu as trouvé un intérêt Pour tout C'est dur hein Mais C'est vrai C'est dur Waouw C'est dur Nous avons appris à aimer c'est un mauvais sens non, c'est à d'où ? dans le monde c'est pourquoi nous est-ce que c'est pas notre nature ? non notre nature est encore en plus c'est sûr nous devons tu sais c'est pourquoi ce que je vais dire sur ceci c'est que l'amour ce n'est pas une fatalité l'amour ce n'est pas une fatalité l'amour ce n'est pas une fatalité l'amour c'est quelque chose qui se détire, qui se développe qui se nourrit ce n'est pas une fatalité je l'aime, je suis ton amour et je ne peux pas faire autrement maintenant ça, tu as choisi je ne comprends pas tu choisis une fois que tu te retrouves dedans tu n'as pas vu ça avec toi tu choisis c'est comme c'est parce que des fois on n'est pas honnête parce que tu ne tombes pas tu ne tombes pas j'ai enseigné là-dessus dans le fruit de l'esprit ce n'est pas que tu marches et puis accidentellement tu tombes à l'amour si tu tombes à l'amour de cette façon un jour tu vas tomber hors de cet amour sans savoir pourquoi alors ça serait une chose très incertaine parce que tu n'es même pas sûr que tu peux mieux tenir cela jusqu'au bout parce que tu ne sais pas comment tu arrives alors si tu sors de là ne laisse pas cela écoute on fait des choix c'est des choix et je peux vous dire c'est des choix la preuve est que tu peux avoir des jumeaux aimer l'un et n'est pas aimer l'autre c'est un choix tu choisis de mettre ce comportement pas l'autre c'est un choix l'amour c'est un choix s'il n'y a pas de choix il n'y a pas d'amour pardon c'est pourquoi Dieu nous a laissé le pouvoir de choisir pour que nous puissions l'aimer si nous n'avions pas de choix nous ne pouvions pas l'aimer c'est-à-dire qu'on allait aimer Dieu on allait tomber à l'amour avec Dieu aussi par accident oh regardez un peu l'amour c'est pas une émotion c'est que nous sommes trop dans les émotions l'amour c'est pas une émotion l'amour c'est pas une émotion l'amour c'est pas une émotion amen amen Alléluia on peut conclure et s'il y a d'autres questions comme j'ai raconte il a choisi les affaires pas chères et je vais pas ouvrir la voix un téléphone de quoi je pense c'est mieux je vous remercie 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 nous prions maintenant le fruit que nous avons que nous puissions trouver une place dans nos coeurs que ça va générer nous produire des fruits et que ce fruit nous conduise jusque là à la vie éternelle papa tourne ta face vers nous nous te prions et garde chacun de nous sur notre chemin de retour préserve-nous sans tout danger garde-nous pour le restant de la soirée et pour le restant de la semaine jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer au prochain et c'est à la question de grâce dans le cœur que nous pouvons ici par une bonne question de Jésus nous sommes en son nom de Jésus pour nous servir la main pour nous et pour nous pour nous la main c'est à la fin pour nous la main c'est à la fin